Au dernier étage de la tour de Barad-d'Our, se rassemblent les plus grands généraux de l'armée de Sauron. Depuis leur terrible sommet, ils tentent de passer en revue les forces en présence sur la terre du milieu. En exclusivité sur nos ondes, nous vous proposons de découvrir leurs échanges et de vous plonger dans le jeu de bataille du Seigneur des Anneaux. Bienvenue sur Radio Barad-d'Our. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un royaume des hommes emblématique de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Fiers peuples de dresseurs de chevaux, campagnards endurcis et guerriers aguerris, nous prendrons la route des vastes prairies du royaume de Théoden, Delme ou encore Éorle, le Rohan. Debout ! Debout, cavaliers de Théoden ! Les lances seront secouées ! Les boucliers voleront en éclats ! Une journée de l'épée ! Une journée rouge ! Avant que le soleil ne se lève ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Radio Barad-d'Our. Je suis Ben et j'aurai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux joueurs aguerris pour nous aider à y voir plus clair sur cette faction emblématique du Seigneur des Anneaux. Bonjour Quentin ! Bonjour PA ! Bonjour ! Salut ! Vous êtes tous deux des membres historiques de l'équipe de France ETC et vous avez participé à plusieurs tournois internationaux. Grâce à votre expérience du jeu, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette armée du roi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ! Alors je vous propose dès à présent de vous plonger dans le dur. PA, pour commencer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le style de jeu de l'armée du roi ? L'armée du roi, comme on peut l'imaginer via le film ou via le livre, c'est une armée qui va tendre à jouer beaucoup de cavalerie, puisque comme Gimli appelle les homers dresseurs de chevaux, Donnez-moi votre nom, dresseur de chevaux ! C'est une faction qui est très liée aux chevaux, notamment ils ont la règle expert-cavalier et la règle seigneur des chevaux pour représenter ça en jeu. Et le bonus d'armée va également dans ce sens, lorsque un cavalier du roi en charge, que ce soit un héros ou un guerrier, ils auront plus un en force lors de la charge. C'est un bonus qu'on ne retrouve pas dans d'autres armées du Seigneur des Anneaux ? C'est un bonus qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres armées. C'est pour vraiment symboliser la puissance de charge de cavalerie des Rouen quand ils partent en guerre. C'est la seule faction qui a un bonus de plus un en charge de cavalerie, en plus de tous les autres bonus qu'on peut retrouver, l'attaque supplémentaire et le renversement. Pour Réolingas ! Et pour mener ces fiers roérimes, quel est le général emblématique ? Eh bien, ça va être Théoden. Théoden, il va avoir un rôle dans cette armée déjà très important parce qu'il est héros de légende, donc il peut mener jusqu'à 18 guerriers. En plus, il a la frappe, donc ce sera souvent avec ce statut d'héros de légende, votre général. Et il a aussi un rôle d'influence, puisque à 12 pas autour de lui, il va donner plus un en capacité de combat aux cavalerie du Rouen, aux gardes royaux et aussi aux capitaines du Rouen. Donc, on voit avec le bonus d'armée qu'avec cette synergie, vous avez plus un en force et plus un en combat autour de Théoden, ce qui va faire un gros impact en charge pour le Rouen, pour inciter sur le côté lien avec les chevaux. Avec ce bonus de Théoden, on voit qu'on a plutôt intérêt à jouer en bulle autour de ce général. Alors justement, qui va l'accompagner ? Quelles sont les unités phares ? La première unité à laquelle on va penser, ça va être le cavalier du Rouen, tout simplement. Ça va être l'unité de base de l'armée. À quoi ça correspond ? Ça correspond à un guerrier sur un cheval qui sera armé d'un arc, d'un bouclier et d'une épée de base ou d'une hache, encore mieux, pour avoir accès à la force 4, plus un en charge qui pourra monter à force 5. Pour un coup, toute somme modique. Et pour compléter les cavaliers du Rouen, vous allez avoir accès aux gardes royaux. Alors les gardes royaux, c'est le corps d'élite du Rouen. Ça va être des gardes du corps déjà, donc pour réussir à charger des ennemis terrifiants quand vous êtes démoralisé. Donc ça déjà, c'est un bon bonus du côté des hommes. On rappelle la règle de garde du corps, c'est que tant que le héros qui est protégé par cette figurine est en vie, il réussit automatiquement tous ses tests de bravoie. C'est ça, et c'est le héros de plus haut rang, donc ce sera sûrement Théonet. Donc il renforce encore le côté central du roi du Rouen. Pour changer. C'est ça. Et pour continuer sur les gardes royaux, du coup, par rapport aux cavaliers, vous n'avez pas l'arc, mais vous allez avoir une défense 6, vous allez avoir un combat 4 de base, qui peut passer à 5 s'il y a Théoden à proximité en charge. Et du coup, vous pouvez être tel un cavalier elfe, avec combat 5 et force 4, pour la modique somme de 15 points, donc juste un point de plus que le cavalier du Rouen classique. Donc c'est vraiment deux unités complémentaires. Et puis, on peut aussi le mettre à pied, son cheval, juste à 10 points. Ça peut faire une bonne première ligne à défense 6 tout à fait correcte. On a vu qu'il y avait ces deux profils des cavaliers du Rouen et des gardes royaux qui étaient intéressants. Que serait, à vue-tenez comme ça pour vous, le bon ratio ? Le bon ratio, pour moi, ça serait deux tiers cavaliers du Rouen, un tiers gardes royaux, tout simplement pour toujours avoir une menace à distance, via les arcs des cavaliers, tout en gardant un petit corps d'élite prêt à charger avec du combat 5 pour vraiment faire peser, parce que la capacité de 5 est vraiment intéressante dans le jeu, car la plus courante sont la combat 3 et le combat 4. C'est ça, on passe au-dessus des guerriers d'élite, on va dire, et même des petits héros, où on devient une vraie menace une fois en charge, une fois qu'on a doublé nos D, etc. Donc je suis d'accord avec lui, plutôt deux tiers, parce qu'il faut quand même garder le côté menace à distance. Si vous n'en avez pas du tout, alors que vous avez des chevaux qui ne sont pas très résistants à l'épreuve du tiers, c'est bien d'en avoir quand même un bon deux tiers d'archers. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'avec le bouillus d'armée, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 100% d'archers qu'il y a du Rouen. Non, il n'y a plus de limite, on feste la limite de tiers d'un tiers habituel. Tant que c'est des cavaliers. Oui, bien sûr. Ce serait dommage de s'en priver. Tirez ! Selon vous, messieurs, quelles sont les forces et les faiblesses de cette armée ? La première force de cette armée, c'est vraiment sa mobilité, parce que vous aurez généralement une armée qui est full cavalerie, donc vous pourrez vraiment jouer sur la distance, temporiser vraiment la partie comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez jouer le tir pendant 5 tours, vous pourrez toujours bouger, reculer, tirer, et choisir le moment où vous voulez vraiment jeter toute votre force dans les cours à corps. Vous avez beaucoup de tirs, on en a déjà parlé un petit peu avant, notamment avec les cavaliers du Rouen. Vous n'avez pas de limite à ce nombre de tirs. Et vous avez aussi, on n'en a pas parlé encore, des javelots. Donc des armes de jet qui vont apporter 8 pas et de force 3, qui peuvent apporter encore un peu plus de punch à vos charges. Et les javelots ne sont pas toujours rentables, mais à partir du moment où on va avoir une défense 5 ou moins, on va avoir des 5 plus pour les blessés, et là ça va commencer à être très intéressant. D'autant plus qu'ils ont une distance de tir de 8 pouces, ce qui nous laisse hors de portée d'un piéton classique. On ne peut pas se faire, entre guillemets, avoir par une contrecharge d'infanterie en lançant son javelot. Sauf qu'exceptionnel, comme les Berserkeurs de Gundabad. Bien sûr. Et autre maraudeur de mouille. Alors tout ça, c'est super, mais ils n'ont sûrement pas que des qualités, ces héros et rimes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les défauts de l'armée ? Les premières faiblesses des armées du Rouen sont déjà sa faible défense. Si vous vous passez des gardes royaux, la défense maximum sera la défense 5, donc qui est facilement blessable avec de la force 3, qui est quand même assez commune. Et si vous perdez en plus votre bouclier, vous aurez défense 4. Alors là, c'est la débandade, la panique. Parce que la force 4 est quand même très répandue, notamment chez le mal et de temps en temps chez le bien. La deuxième faiblesse de l'armée du Rouen, c'est son manque de lance. Aucune figurine ne peut être équipée de lance, donc vous ne pourrez pas faire de phalanges qui sont très présentes dans le jeu. Et c'est pour ça qu'on se dirige surtout vers une armée full cavalerie et non full piéton. Et il y a aussi une autre faiblesse qui se situe un peu plus au niveau des héros. On se limite, on va dire, à un combat 5 maximum. On n'a pas de combat 6. Même parmi les gros héros combattants, comme Héomère, comme Théodred, même avec les glorieux ancêtres, comme Éorl ou encore Helm, ils sont seulement capés à combat 5. Et ça, ça peut poser des problèmes dans les duels de héros. Si vous allez vous frotter aux autres gros héros du bien, notamment, comme des grands héros-elfes tels Elrond et autres, vous aurez du mal à vous confronter aux autres héros avec des frappes héroïques. Et du coup, ça peut vous poser problème dans les scénarios d'élimination de héros ou pour aller prendre les points du général. Alors que vous, de votre côté, vous aurez sûrement un Théoden qui est un petit peu friable défensivement. Donc, on aura compris que le rang va nous permettre d'avoir beaucoup de mobilité, un fort impact en charge, ainsi qu'un argument valable en cas de duel de tir. Par contre, on souffrira de la défense 5 relativement basse, ce qui ne pardonnera pas des expositions malheureuses. On évite de charger tête baissée. Vous avez besoin d'aide, Monseigneur. Envoyez des cavaliers en guérir. Et qui viendra ? Le Gondor répondra. Comme le dit si bien notre très chère Aragorn, le rang n'a pas à être seul et a à sa disposition de solides alliés naturels qui peuvent être de bonnes options pour les généraux que vous êtes. Les feux d'alarme de Minas Tirith ! Les feux d'alarme sont allumés ! Et le rang répondra. Minas Tirith, les Fiefs ou encore la Lothlorienne ? Messieurs, que peuvent apporter ces différentes factions et avez-vous des exemples de synergie ? Eh ben ouais, on peut avoir quand même des choses assez intéressantes, notamment avec Minas Tirith. On peut, par exemple, prendre un Gandalf. Il va vous permettre de protéger un petit peu plus votre cavalerie du tir pour accentuer ce côté « je domine à distance, je te harcèle ». Il va aussi protéger vos héros de la magie. Donc ça va être plus un stabilisateur d'armée. Vous pouvez aussi mettre Aragorn, par exemple, Aragorn roi, pour vous donner une bannière à six pas. Donc, gagner encore plus de combats pour vos charges de cavalerie. Et aussi, vous pouvez avoir des actions héroïques gratuites à chaque tour pour charger encore et encore. Et donc là, on est plus sur appuyer les forces de l'armée. Si vous allez chercher sur les fiefs, par exemple, ça vous permet d'avoir un Imra'il, donc un général solide, comme Aragorn, avec toujours l'idée de la bannière. Et aussi, ça vous permet de pouvoir jouer aussi un peu d'infanterie avec les piquets de Dolanbrod pour permettre d'être sur trois rangs et donc avoir un petit peu de complémentarité. Et après, si vous avez plus cherché sur les Wouz ou les Galadrim, c'est plutôt pour aller chercher des lances. Encore une fois, on en a parlé, il en manque un petit peu au Rohan, du combat 5 avec de l'infanterie cette fois-ci. Et on peut aussi avoir la magie de Galadriel, qui protégera bien vos guerriers avec son aura de lumière. Du coup, tu conseillerais de s'orienter vers des alliances plutôt à quel format de points ? Plutôt un gros format de points, type 800 points, parce qu'en fait, si vous êtes à 500 ou 600, vous êtes déjà suffisamment de choses dans l'armée du rang classique ou dans les Légions Légendaires pour pouvoir vous en sortir. Alors, les Légions Légendaires, parlons-en. Il y en a sept qui sont disponibles pour la faction du rang. Elles représentent chacune une scène iconique de l'histoire du Signeur des Anneaux, mais elles ne semblent pas toutes égales en termes de performance pure en jeu. P.A., est-ce que tu peux nous faire un rapide tour de ces listes ? Alors, les Légions Légendaires, moi, je les ai séparées en trois catégories. On va voir trois Légions Légendaires qui seront composées uniquement de cavaliers, deux qui sont un mix piéton-cavalerie et deux qui seront full piéton. Donc, il y en aura vraiment une qui va se dégager du lot qui est dans la catégorie cavalier, ça va être les cavaliers de Théoden, parce qu'en plus des bonus que l'on connaît, donc le plus un en combat, le plus un en force quand on charge, Théoden peut créer une fois pour déclencher une frappe ou un combat héroïque gratuit pour tous les héros qui sont sur la table. Alors, c'est tous les héros du rang à 12 pouces de Théoden qui pourront bénéficier de ce bonus, ça peut faire des dégâts. Donc, au lieu d'une charge où tu peux faire 5-10 morts, là, tu peux quand même doubler la première charge, donc ça pique, franchement. Dans les autres types de légions, on va dire full cavalerie, on va en retrouver deux autres, les cavaliers des Homers. Donc là, on garde toujours le plus un en force quand on charge, mais on va perdre le plus un en combat que Théoden a, puisque là, c'est Homers qui sera le général, mais on peut gagner l'aura de Gandalf qui va permettre de faire une fois pendant la partie que les figurines ennemies aient moins un pour gagner le combat. La troisième légion, ça sera, full cavalerie, ce sera le chemin de Druadan, donc c'est un peu un mix full cavalerie, mais avec une petite troupe de Wuz quand même, une troupe complète, plus Gun Burigan dans cette armée. Mais l'intérêt de cette armée, c'est qu'on va pouvoir ignorer trois décors de terrain difficile sur le champ de bataille, donc une charge de cavalerie à travers une forêt ou des montagnes rocheuses, ça peut être quand même... Ça peut surprendre, ça peut surprendre, déstabiliser et donner un bon petit bonus, notamment pour aller choper des objectifs ou traverser la table tout simplement. Le deuxième type de légion, ça va être un peu le mix piéton et de cavalerie, donc on va retrouver deux gardes différentes, la garde de Théodred et la garde d'Elme, le fameux Elme qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ils vont partager une règle en commun, c'est que les javelots vont compter comme des lances, donc hop, on contrebalance une petite faiblesse de l'armée d'avant, donc c'est-à-dire qu'on devra choisir pendant le tour si on veut le lancer comme javelot ou alors soutenir avec son javelot comme une lance. et donc on gagne le meilleur des deux mondes. C'est ça. Mais par contre, on perd le fait que les cavalerie ne comptent plus dans la limite d'archer. Alors après, la petite particularité de Théodred, c'est que Théodred remplace complètement Théoden pour la règle plus un en combat quand on charge et il donne le sword protector à toute l'armée, c'est-à-dire que toute l'armée va être garde du corps de Théodred, donc c'est quand même pas mal. Par contre, la légion de Elme, ça va être vraiment centré sur Elme en mode gros buff. Il va gagner deux recs spéciales, héros de légende, donc un point de puissance gratuit par tour et un combat héroïque. Donc une sorte de mélange entre Aragorn et Hélène Dill pour un coup en point qui n'est pas prohibitif. Le coup au point est quand même assez important mais comme derrière on n'a pas d'autres héros, on va pouvoir compenser quand même, on ne va pas perdre énormément de troupes dans l'armée et on se retrouve quand même avec quelqu'un qui a une arme à deux mains, une force 5, costaud. Un peu comme un Dain en fait, c'est un mélange de Dain, Aragorn, Elendil, tout ça pour moins cher des trois. Donc qui est vraiment vraiment pas mal. Et ensuite, si vous voulez jouer dans l'originalité, il y a les loups full piétons, les légions légendaires qui seront uniquement composées d'infanterie. Les hommes de l'ouest où vous pourrez mettre une troupe avec Éomer et 15 rois. Une légion qui n'apporte pas grand chose donc je ne vais pas m'étendre. et la fameuse légion défenseur du gouffre de Helm donne un style de jeu vraiment full piéton avec du Rouen et de la Lothlorien qui, elle, pour le coup, va vraiment jouer fond de cours. Les armes de tir seront boostées et on peut mélanger Rouen et Lothlorien dans les mêmes troupes. Donc ce qui est quand même vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment un tiers d'archers elfes et deux tiers d'unités Rouen avec des petits héros comme Aragorn, Légolas, Gimli, ou même un cher Aldir qui va nous offrir le combat 6. Exactement, donc il y a de quoi faire avec cette légion légendaire qui n'est pas encore très très exploitée en ce moment. Il fuit vers les montagnes alors qu'il devrait rester et se battre. Qui les défendra si ce n'est le roi ? Il fait ce qu'il croit être le mieux pour son peuple. Le gouffre de Helm les a sauvés par le passé. Mais du coup, si vous deviez n'en garder que deux en vision plutôt compétitive, quelle serait-elle ? Je pense que celle qui va ressortir le plus et si on veut partir dans une optique full cavalerie, c'est celle comme a dit Péa des cavaliers de Théoden parce que comme il a déjà dit, on a ce bonus à mort qui va vous permettre d'avoir les combats héroïques ou une frappe héroïque d'ailleurs, gratuit pour tous les héros sur un tour. Donc on est full cavalier donc ça veut dire qu'on va être très très spécialisé. On peut en parler maintenant, ça veut dire que si vous tombez sur certains monstres, sur certains magiciens avec des impacts magiques ou sur des armées qui ont aussi beaucoup de tirs qui peuvent laisser vos chevaux, vous allez être un peu en difficulté ou encore si vous avez des scénarios où on va par exemple se déployer de manière éclatée, dans ce cas-là, on peut vous faire charger dans le dos dès le premier tour donc ça aussi c'est inconvénient. Deuxième tour. Au deuxième tour, oui par exemple parce qu'au premier tour c'est simplement l'arrivée sur le champ de bataille mais au deuxième tour si vous n'avez pas l'héroïque ou pas la main neutre vous pouvez en fait perdre tout votre impact d'un coup. Donc ça, ça peut être quand même le côté, on va dire nuance de l'armée mais par contre si vous êtes capable d'être dans une configuration où vous avez le temps de voir venir l'adversaire tu vas temporiser toute la partie. C'est ça en fait vous pouvez faire avec les cavées du rang deux tiers a priori puis un tiers de garderoyeux comme on a dit tout à l'heure vous pouvez faire du harcèlement vous allez tourner autour de votre adversaire juste en le fléchant avec éventuellement les javelots mais ça veut dire que vous êtes déjà un peu proche avec les javelots et ensuite au moment opportun souvent dans les derniers tours pour aller chercher ses objectifs pour essayer de finir la game pour le démoraliser vous allez charger à quelques endroits stratégiques et de cette manière vous n'aurez pas vraiment en fait de représailles. Quand il n'y a pas de moumac en face tout va bien. C'est ça vous allez frapper tellement fort d'un coup qu'il n'aura pas forcément l'incapisté à réagir et donc dans cette armée vous allez avoir en toute façon d'obligation Théoden Comme son nom l'indique d'ailleurs les cavaliers de Théoden C'est ça et s'il n'y avait pas Théoden il n'y aurait plus d'armée On t'en fait une autre légion légendaire Et en plus c'est lui qui crie justement le Amor il faut qu'il soit en vie quand même donc il y a encore plus d'importance que ce qu'on avait présenté au début puisqu'il apporte toujours ce bonus de plus 1 en charge en combat et à côté de lui pour continuer dans cette liste soit Deorwin Deorwin qui est son garde du corps qui va pas mal quand même le protéger et vous avez en balance donc avec Eomer qui lui est plus un héros 3 PV 3 attaques qui peut apporter aussi un degré de force on va dire à votre armée C'est la principale menace de cette armée Parce que vous allez avoir un petit peu peur quand même que Théoden se fasse blessé Il va falloir le cacher un petit peu Théoden C'est ça Il risque d'être la cible de toutes les attentions donc c'est pas mal d'avoir un deuxième gros héros donc soit Deorwin pour plus le protéger soit Eomer pour on va dire faire la distraction et on va dire en troisième héros mais peut-être en deuxième on pourrait dire il y a aussi Gamelin avec sa bannière parce que comme vous allez beaucoup jouer sur la dépense de puissance rapidement dans les premiers tours vous pouvez jouer avec Gamelin et sa bannière qui va vous faire récupérer de la puissance si vous tombez à zéro pour les héros qui sont à trois pas autour de lui ce qui va avoir l'inconvénient de vous faire jouer en petite bulle là pour le coup c'est pas une bulle de douze pas comme la règle de Théoden c'est une petite bulle de trois pas donc ça va aussi on va dire condenser vos héros dans un tout petit périmètre donc ça peut être aussi un petit souci dans une optique de pouvoir garantir les charges sur les tours d'après avoir des honoris qui sont répartis sur la ligne de front si vous êtes seulement dans un petit périmètre mais ça reste évidemment une armée qui en fait appuie sur toutes les qualités qu'on a déjà citées du rang donc du coup si vous adorez les armées full cavalier il faut foncer sur les caviers de Théoden l'heure est venue cavalier du rang vous avez prêté serment respectez-le pour le seigneur et la terre mais il y a une autre liste dont tu veux nous parler PA qui cette fois-ci est avec un peu moins de chevaux si je puis dire un peu moins de chevaux voire même pas du tout vraiment avec l'arrivée du supplément War in Ruan qui nous propose une légion full piéton full infanterie qui représente la fameuse bataille du gouffre de haine du film donc il y aura forcément une présence d'elfes aux grands dames des grands fluffistes comment est-ce possible j'apporte la parole d'Elrond de Foncombe autrefois une alliance existait entre les elfes et les hommes à cette époque nous avons combattu et péri ensemble nous sommes venus honorer cette allégeance elle apporte vraiment une nouvelle dimension au Rouen une deuxième façon de jouer si je peux me permettre donc là c'est vraiment différent donc on est full piéton c'est une armée de siège donc en fait c'est une armée qui sera énormément basée sur le tir et là on va maximiser du coup sur les elfes on va pas prendre des arcs humains on va prendre des arcs elfes ils tirent mieux sauf peut-être le nouveau héros peut-être le petit vieux son nom m'échappe le Aldor j'allais y venir ah pardon ah le spoil je t'ai coupé l'air sur le pied on va du coup baser son tir sur les elfes donc on va prendre un tiers d'elfes parce que c'est la limite maximale qu'impose la légion et on va prendre ensuite deux tiers de guerriers du rang donc soit de guerriers soit de gardes à vous de voir je pense que la défense 6 en premier des gardes royaux est quand même assez intéressante full javelot si vous voulez jouer sur le full tir et vraiment continuer dans le harcèlement et le tir de force 3 et en termes de héros après il y aura deux écoles soit vous voulez tenter bon Théoden est obligatoire mais après est-ce que vous voulez jouer plus des petits héros comme Aldor ou Aleth qui pourront booster vos troupes et passer à combat 5 sur toute votre ligne quasiment ou alors vous pouvez jouer du gros héros comme Aragorn Legolas Gimli chaque joueur aura sa préférence en fonction du budget aussi sur la partie exactement sur une partie dite compétitive 800 points moi je tablerai plus sur du nombre en me basant sur Théoden Aldor qui va pouvoir histoire d'apporter un peu de fun sur le tir en tirant toujours en premier etc Aleth qui va booster un peu Théoden le passer enfin à combat 6 et donner du combat 5 à tous les gardes parce qu'il a une bulle de 6 pas qui lui permet de donner plus 1 en combat pour aussi peu de points c'est intéressant pour une trentaine de points c'est vraiment intéressant Legolas qui est vraiment le chouchou de beaucoup de joueurs du bien parce que ça menace à distance est inégalable malheureusement il n'aura pas de cheval mais bon on ne peut pas tout avoir et encore une fois Gamelin avec sa bannière pour justement profiter des 3 héros du Rouen que l'on a 4 héros si on compte Gamelin pour gagner toujours des points de puissance quand les héros tombent à 0 on n'est jamais à court avec Gamelin exactement à l'aide s'il se fait charger il pourra toujours faire sa défense héroïque régulièrement Aldor pourra utiliser sa point de puissance pour tirer pour blesser peut-être on ne sait jamais on ne sait jamais Théoden pourra toujours avoir son point de puissance pour sa frappe pour etc donc c'est toujours agréable de pouvoir dépenser des points de puissance c'est ce qu'on aime faire dans le jeu en général on n'en a jamais assez c'est ça la faiblesse de cette armée ça va être les gros héros adverses parce qu'on n'aura pas si vous ne jouez pas Aragorn ça va être compliqué d'aller chercher des Aragorn des Ailerons des Chlorfindels des Trolls des choses comme ça et surtout les scénarios qui comptent sur les héros forcément Contest of Champions Fog of War c'est un peu général au rang ça même Contest of Champions ça pique là c'est compliqué après surtout les scénarios fond de table c'est du tir sur 30 pas c'est idéal ça donne vraiment envie de faire fond de table c'est le problème c'est quand est-ce qu'il faut avancer un petit peu c'est le problème des armées full tir qu'on peut avoir parce que là full piéton il ne faut pas tarder à avancer non plus quand il y a de la full cavalerie et full tir on peut vraiment temporiser alors que piéton si on temporise trop on va louper les objectifs et perdre la partie bêtement sur ça après il y a quand même des marches héroïques assez présentes tu perds de la puissance tout le temps t'as Gamelin Calamarche Aragorn bien sûr le capitaine tu peux compenser j'ai déjà connu Matt Gair maître Nain je sais comment défendre ma citadelle donc on a vu qu'il y avait beaucoup de manières possibles de construire son armée du Rouen j'espère que ça vous aura donné des idées quant à nous il est désormais temps de nous attaquer à la partie croustillante de l'émission je vous prie messieurs de bien vouloir garder votre calme car voici l'heure du débat voici l'heure de la question du jour on a vu qu'il y avait beaucoup de héros disponibles pour le Rouen mais forcément la question qui se pose c'est quels sont les ou le meilleur héros du Rouen ben c'est Théoden oui effectivement c'est Théoden alors hors Théoden ce qui est un incontournable c'est le général un peu naturel de cette armée mais justement on va s'intéresser à ses successeurs qui pour récupérer les reines du Rouen je pense que le premier choix qu'on doit faire pour un second héros dans une armée du Rouen il faudrait se focaliser sur Éomer qui est le gros profil de l'armée du Rouen c'est le seul héros qui cumule 3 attaques 3 points de puissance 3 points de volonté 3 points de destin Éomer va pouvoir créer une grosse menace dans l'armée pour l'adversaire et comme ça vous pourrez laisser Théoden un peu en retrait et il sera moins ciblé parce que si Théoden meurt Éomer va gagner grâce à une règle spéciale plus un pour blesser et une charge automatique s'il doit charger donc Éomer va vraiment faire une pression psychologique sur votre adversaire et il voudra l'éliminer à tout prix avant Théoden c'est pas mal un petit regard de glace mais franchement je crois que t'as oublié quand même le vrai héritier principal du Rouen c'est à dire Théodred mort au Guedlizén les orques lui ont tendu une embuscade donc Théodred il va en fait déjà avoir un peu la règle similaire à Éomer d'activer c'est à dire qu'il est obligé de charger mais il va pouvoir quand il charge relancer tous ses jets pour blesser raté donc ça va devenir une petite machine à tuer à peu près n'importe quoi sauf des très très gros héros avec 8 dés relançables avec force 5 donc vous commencez quand même à pouvoir impacter sérieusement la ligne adverse et en plus il est moins cher qu'Éomer il vous permet d'économiser un petit peu plus de points si vous l'équipez à fond il monte tout simplement à 100 points donc c'est tout à fait acceptable et il a quand même les stats en fait qu'il faut là où il faut c'est à dire des points de puissance évidemment pour taper plus fort des points de volonté pour résister à la magie et là où il va être un tout petit peu faible c'est en points de destin mais enfin bon à quoi ça sert le point de destin pour un petit peu casser mon argumentation il faut quand même dire que les points de destin ça peut servir à sauver les chevaux puisqu'ils sont tous seigneurs des chevaux ils prennent soin de leur monture ils peuvent sauver avec leur point de destin donc du cavalier la monture éviter qu'ils meurent trop rapidement du coup avec Éomer c'est quand même pratique parce qu'il a 3 points de destin alors que tous les autres ils en ont qu'un les autres devront faire le choix entre leur monture et l'avantage d'Éomer assez clair oui bah il avait le plus facile à défendre j'avais le gars solide très bien bon je pense que chacun aura su faire son avis sur qui doit récupérer les reines du rang mais il n'y a pas que les hauts généraux et les héritiers il y a aussi quelques héros un peu moins véloces Derlem Déorwin Elphème finalement quel serait votre choix ? en troisième couteau après Théoden et Éomer moi je pencherais sur Déorwin le garde personnel de Théoden son profil est comme un profil de capitaine avec un combat 5 donc un combat amélioré mais il fera la différence notamment avec son troisième point de puissance sa règle de garde attitrée à Théoden donc il va pouvoir passer tous ses tests de bravoure comme il le souhaite et notamment sa dernière règle spéciale qui lui permet de faire un combat heroic gratuit par tour si Théoden est engagé en combat et si ce combat est réussi il doit se rapprocher au maximum de Théoden donc ça va quand même permettre à chaque tour dès que les combats ont commencé de pouvoir multiplier les petits combats avec Déorwin et de grignoter comme ça sans toucher à son capital de puissance c'est ça donc c'est quand même assez sympathique et pour un coup qui est tout à fait abordable ouais 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 je note non c'est vrai qu'il est pas mal après t'oublies quand même la seule femme du rond c'est à dire c'est à dire Dernelm qui est en fait le profil caché enfin sous couverture on dira plutôt comme ça d'Eowyn et de Mery pas ensemble sous couverture mais vous voyez ce que je veux dire je vous aussi avec moi dame Eowyn et en fait le gros point on va dire important et qui va faire la différence je pense avec Dernelm c'est que grâce à la présence de Mery sur le cheval ça va rendre toute la figurine résistante à la magie et ça c'est vrai que c'est une des faiblesses des héros classiques du roman c'est ben dès qu'il y a un magicien en face de se faire très rapidement paralyser particulièrement des héros comme Éomer ou D'Orwin qui ont vraiment cette faiblesse importante et donc Dernelm elle a ça et en plus elle a pour son faible coût et si on compare notamment à D'Orwin elle va avoir une troisième attaque justement parce qu'elle cumule les deux attaques D'Orwin plus celle de Mery il y a vraiment un côté on cumule tout et on prend le meilleur après elle va avoir une force un tout petit peu inférieure parce que le Cierre Zano est un petit peu misogyne donc elle a seulement force 3 mais pour tout le reste en fait elle a des stats qui sont super intéressantes et on peut même utiliser les points de puissance de Mery pour booster le point de puissance de Mery oui enfin bon si jamais il y a Gamelin derrière on peut peut-être encore en récupérer pour faire des actions pour toute la figurine donc il y a vraiment cet intérêt très très spécifique à prendre la petite Dernel Aucun homme ne peut me tuer Je ne suis pas un homme Très bien messieurs il est temps pour nous d'arriver dans la dernière partie de l'émission on va un peu réfléchir sur qu'est-ce que pourrait devenir l'armée qu'est-ce qu'elle aurait dû peut-être être à votre avis alors déjà on va commencer par ça comment est-ce que vous voyez Laurent évoluer à l'avenir il faut se dire que par rapport à la version précédente du jeu c'est-à-dire la V5 c'était une armée qui était un peu troll quoi au sens où c'était pas compétitif le seul moyen de la rendre compétitif c'était de mettre Gandalf et Saint-Roman le Blanc et de faire un full cavalerie mais c'était vraiment joué par quelques joueurs polonais ou anglais mais vraiment des experts je me souviens il y a des souvenirs douloureux c'est ça qui remontent et c'était difficile à prendre en main quoi si tu veux alors que là on est très axé comme on l'a dit sur la cavalerie mais on a un vrai retravaille aussi des héros pour les rendre sexy avec les bonus d'armée enfin en gros c'est une armée qui a toujours été très populaire mais là qui devient jouable voilà on peut la jouer en tournoi sans rougir après je sais pas si je dirais qu'aujourd'hui c'est la meilleure armée tu vois en termes de compétitif mais elle est clairement rentrée dans le game et honnêtement voilà elle se défend très bien toujours très habitué à l'avoir en full cavalerie donc comme on a dit bah c'est pas donné à tout le monde parce que le joueur qui va charger tête baissée bah ça va passer un tour mais le deuxième tour ça va être très compliqué et après de pouvoir gérer sa partie c'est-à-dire temporiser avec le tir puis charger au bon moment ça a quand même une armée assez spécialisée et pas si facile à prendre en main comme peut l'être Minas Tirith ou Lisanga ou des armées de ce style là après là avec le nouveau supplément War in Run ils mettent des nouvelles choses en place donc plus de légion légendaire on peut maintenant la jouer full piéton donc à voir comment ça va évoluer dans le temps est-ce que cette partie là sera développée encore plus par les joueurs parce que mine de rien il y a quand même pas mal de possibilités à faire entre les héros de la communauté ou le full run ou avec ou sans elfes dedans donc il y a des nouvelles possibilités de jouer à voir ce que les joueurs vont en sortir parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément surtout cette année où ça a été un peu tronqué la saison compétitive on n'a pas eu non plus énormément de tournois pour voir comment se comportaient les armées mais on peut quand même dire en termes de résultats qu'il y a eu une armée avec les KV de Théoden qui a gagné un tournoi l'année dernière en 2019 à Lyon et pour montrer qu'il y a des choses à faire en compétitif mais voilà c'est pas si évident que ça à prendre en main alors est-ce qu'il y a des choses que vous verriez différemment dans l'armée que vous auriez aimé différentes peut-être une déception en déception tu vois moi je trouve par exemple autour d'Eorle comme c'est un profil qui est assez ancien il n'a pas été retraité si tu veux pas tant que ça un petit peu mais il n'a pas eu droit contrairement à Elm à sa légion et du coup quand vous allez prendre Eorle vous allez devoir sacrifier tous les autres héros nommés du rang comme c'est pas la même époque on respecte le fluff etc mais du coup ça donne très très peu envie de le jouer mis à part pour le jouer avec ses fils d'Eorle et leur donner une deuxième attaque le guerrier de base qui est le fils d'Eorle est quand même plus intéressant avec ses deux attaques sa force 4 son combat 4 mais il va coûter bien plus cher et il n'a pas d'arc lui donc on n'est plus dans la même stratégie de harcèlement et du coup on peut faire vraiment le miroir avec Elm qui lui donc est sorti récemment juste l'année dernière je crois et Elm lui du coup il a eu un traitement avec une vraie liste d'armée qui va comme l'a présenté Péat tout à l'heure qui va le buffer etc et qui va permettre du coup d'avoir une vraie si tu veux empreinte historique pour lui alors qu'Eorle il est un peu voilà il est un peu sous-traité on va dire alors que c'est le premier roi du roi qui a aidé Minas Tyri qui a fait quand même beaucoup de choses pour le développement de son pays c'est ça donc il se retrouve en très très bon j'entends justice pour Eorle voilà exactement et toi Péat est-ce que tu as des envies des déceptions sur cette armée jusqu'à maintenant on avait beaucoup de full cavalerie le piéton n'était pas encore très représenté et du coup un héros comme Greenball par exemple n'est quasiment pas joué voire même plus joué parce que son profil n'est pas assez intéressant alors que son bonus de donner une force 4 à tous les guerriers du haut rang en payant un petit point pour chaque guerrier est quand même assez sympa mais le problème c'est que son profil est complètement bancal il n'a pas d'arme de base sa seule arme c'est une arme à deux mains il y aura toujours moins un au jet de duel donc pénible il n'a pas la frappe il n'a une défense que de 5 ce héros là peut apporter une dimension différente au rang mais il n'est pas intéressant donc c'est un peu une déception pour moi et ils ont tout misé sur le full cavalerie jusqu'à maintenant et je trouve ça un peu dommage est-ce qu'il y a des sorties qui sont prévues prochainement sur cette armée du rang déjà on a été pas mal gâté avec le rang ces derniers temps avec tous les suppléments dont on a parlé Gondor Hathwar War in Rang qui ont permis de sortir des nouveaux profils des nouveaux décors et aussi les légions légendaires dont on a parlé avant mais en ce moment ce qui est pas mal la mode aussi chez Games Workshop parce qu'ils aiment le rang et que le public aime le rang ils refont aussi les figurines des héros qui étaient déjà sortis avant si vous voulez comme Théoden qu'ils avaient fait pour la boîte de base du champ du Pellonor et aussi Omer Games veut vraiment remettre cette armée qui était boudée avant sur le devant de la scène donc on l'a vu à chaque nouvelle sortie du jeu il y avait quelque chose pour le roman et Games veut continuer dans cette voie là ils nous ont montré un helm et pour le futur ça sera peut-être d'autres figurines peut-être et Orl peut-être et Orl avec une nouvelle légion on espère on espère mais je pense que ça va pas s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le Rouen notamment la guerre sur les hangars beaucoup de choses à faire encore à développer merci messieurs merci à toi dans la prochaine émission nous nous intéresserons à un adversaire historique de nos chers dresseurs de chevaux nous y verrons Ourukai chevaucheur de Warg ou encore homme du pays de Dain tous marqués par la main blanche de Saruman nous prendrons vous l'avez compris la route de l'Isangar quelque chose d'étrange est à l'oeuvre ici une force maléfique donne des ailes à ces créatures et se dresse contre nous si vous avez aimé ce podcast pensez à liker et à vous abonner n'hésitez pas à nous faire connaître vos envies et remarques via l'espace commentaire quant à moi je vous dis à bientôt sur Radio Barat Dour l'émission faite par et pour les plus grands généraux de la terre du milieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada